Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog Bon aujourd'hui on se retrouve avec quoi ? Avec un moteur complet à faire Un truc un peu sympathique Ouais, je vais pas faire durer le suspense Je te dis tout de suite, un sans fast Encore, ouais encore un Mais ouais ouais, il y en a quelques-uns à faire en ce moment Donc un sans fast au complet Full pièce neuve, hormis l'écartère Un écartère de GPR d'occasion Qui sont tout à côté de moi, je vais te présenter tout ça Donc voilà, donc Steven Qui est le propriétaire de toutes ces pièces M'a contacté pour réaliser son moteur complet Donc préparation carter Assemblage, réglage au banc, etc Pour aller s'amuser Au willing contest Donc voilà, un peu Je te montre un peu tout ça Bon on commence par là Les carters, derby GPR Tout ce qu'il y a de plus standard, derby Euro 3 GPR Petite pochette de joint spi Ensuite on arrive là Donc le vélo du sans fast en course 47 Le petit cylindre Toujours aussi joli Le tout fast forcément Ensuite nous avons une boîte à clapets V-Force 3i de 85 CR Un carburateur Sunworld Je pense que ça doit être le 36 Je n'ai pas regardé Ouais, c'est ça, c'est le 36 La pipe Most qui va avec Un bidon d'huile de boîte Un allumage PVL bidalot complet Dans une boîte MVT Je pense qu'il y en a, s'ils voient ça, ils vont rigoler Lol Ensuite Le petit échappement KRM qui va bien Donc la cartouche Et le pot complet Donc le KRM 90100 Qui pour moi est le meilleur échappement sur ce type de cylindre Le tout fast Donc voilà Il y a aussi quelques autres pièces à côté Que je ne vous ai pas forcément trop montré Bon là voilà J'ai filtre à air Deux, trois conneries Tout ça, ça ne va pas me servir pour faire du banc Embrayage Décale Machin De pompe à eau Enfin voilà Tout ce qu'il faut Tout ce qu'il faut pour refaire ça Et puis là Enfin vous allez vous en foutre un peu plus Les pièces d'origine du moteur Donc les pièces internes Donc voilà Donc là Un peu un contre la montre Parce que moi je suis pas mal à la bourse Ce moteur devrait déjà être Quasiment sur le banc Là on est On est jeudi Le client Donc Steven Viens le récupérer samedi Ça va être extrêmement chaud Voilà Allez J'y vais Ciao Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est j'ai fini les usinages Je te montre un petit peu ce que ça donne Alors voilà Donc Ici Et là Donc forcément Le passage de villebrequin Avec ses grosses masses Passage de boîte à clapet ici Donc toujours pareil Avec les bords arrondis Comme j'aime bien Voilà Ça permet d'avoir quelque chose de plus fini Enfin voilà C'est toujours plus propre Et Dernière chose Comme d'hab On supprime la partie là Où il y a les numéros moteurs Et Entre guillemets Le plan de joint du bouchon de remplissage d'huile Donc toujours pareil Pour éviter que le carbu vienne taper dessus Même si là on est sur un gros carbu Je sais plus trop comment ça passe exactement là dessus Mais Voilà Enfin voilà Quoi qu'il arrive C'est toujours mieux de faire ça Allez Bon Ben maintenant Je vais passer moi dans la salle de banc Sur le bout de l'établi Et puis donc Ça va être La fin de la préparation des carters Donc avec l'alignement Donc là Je viens reprendre du coup Tout le passage D'ici jusque là Pour l'aligner au cylindre Donc là On se rend bien compte Hop Je te pose le cylindre dessus Vite fait comme ça Bon il n'y a pas de boujons Il n'y a rien Mais Voilà Tu te rends à peu près compte Du travail qu'il y a à faire Le cylindre Il fait comme ça Donc Voilà Là Il y a de quoi faire un peu Allez C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les amis Ça y est Je vais finir la prépa des carters Donc là Je ne sais pas si vous entendez J'ai le chalumeau qui est enrôle Je suis en train de chauffer les carters Pour monter mes roulements de vilo J'ai déjà donc changé Les autres roulements Que le client m'avait fourni Donc tous les roulements de boîte Etc Et voilà Je te montre à quoi ça ressemble Donc là Donc là on voit bien Donc là on voit bien L'alignement au cylindre Ici Bon je ne mets pas mon doigt T'imagines bien c'est chaud L'alignement au cylindre Je vais te montrer sur l'autre Directement Donc voilà L'alignement du cylindre ici Donc des transferts etc Transfert arrière Passage de piston Passage de bielle Enfin voilà Tout ce qu'il faut quoi Passage de vilo Tout ça après Bon ça c'est les usinages Que tu as pu voir Donc voilà On voit comment je procède Donc on ne monte jamais Des roulements à froid Dans les carters Ni au marteau Ni quoi que ce soit C'est pas vrai C'est pas comme ça Que ça se monte Donc là qu'est ce que je fais J'ai une bouteille de gaz Type gazinière etc Tout ce qui est le plus standard Hop je le coince Avec un étau Enfin avec un serre-joint Sur l'établi Et puis voilà Donc je chauffe mon carter Jusqu'à ce que Quand je postillonne dessus Voilà tu vois bien Il faut que ça bulle Tout simplement Voilà à partir du moment Où ça bulle Bon bah voilà C'est à bonne température Donc après Qu'est ce que je fais Donc je graisse En fait tout l'extérieur De mon roulement Avec de la graisse à roulement Standard Rien de plus Et puis le roulement Normalement Tac sous son propre poids Il tombe dans le carter Avec de la graisse à roulement ça tombe même si bon généralement chez sur les faces on n'a pas trop de sur votre pas trop de surprises de ce côté là donc je sais à peu près sur quoi je vais tomber vaut mieux vérifier pour être sûr et tranquille derrière surtout l'utilisation prévue pour ce moteur puisque comme je disais il est quand même prévu pour le willing contest donc le week et vous le willing contest pour ceux qui connaissent pas c'est une autre discipline qu'on a avec nous donc sur les runs donc en fait le pilote doit parcourir la distance donc selon où on roule donc à bordeaux à salabrie sur 150 ou 200 mètres donc le pilote doit parcourir la distance le plus vite possible sur la roue arrière donc pour ça en fait pendant les premiers 18 m il a le droit de partir normalement comme il le commune l'entend au bout des 18 mètres la roue avant elle doit être en l'air il doit pas reposer avant le bout de la ligne droite donc voilà donc forcément un moteur qui est fait comme comme ça c'est pas un moteur de run du tout puisque c'est pas la même utilisation c'est pas non plus un moteur de circuit mais on va l'apparenter quand même plus à 7 à ce type d'utilisation là donc voilà pourquoi il faut faire bien attention à tout ça donc le choix du taux de compression le choix du squish qu'on va qu'on va poser sur le cylindre et tout ça pour rouler au 100 pont 98 forcément donc voilà un petit peu où on en est bon là je te montre combat moteur qui est monté donc tu vois là bon excuse moi il ya encore les marques de marqueurs un de tout à l'heure quand j'ai fait mon mon alignement la prépa carter etc le cylindre la culasse qui est là l'oplo de culasse tout ça le piston ici et voilà maintenant hop c'est l'heure de mettre tout ça bout à bout et de voir ce que ça va donner bon les amis je suis désolé il a fallu que j'aille un peu plus vite que prévu en fait je suis totalement à la bourre pour changer comme d'hab donc voilà donc je vous ai passé un petit peu la séquence du montage du cylindre la mise du moteur au banc etc donc là actuellement ça y est le moteur est sur le châssis de banc donc là hop comme tu peux le voir avec son donc le 100 fast avec son carburant 36 la pipe qui va bien le poka rm qui va bien forcément l'allumage pv lb de l'eau tout ça enfin voilà donc là comme je le disais c'est vraiment un moteur donc le client m'a demandé donc pour faire le willing contest et aussi un peu de pistes donc forcément il faut bien que tu comprennes que par rapport à ça je peux pas aller dans des excès dans des extrêmes au niveau réglage que par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude donc j'entends par là que le moteur et reste au 100 pont 98 qui n'est pas très comprimé même au 98 il n'est pas très comprimé et que aussi la dernière chose en termes d'avance allumage au niveau de la carburation je peux pas trop descendre non plus enfin voilà j'évite d'aller prendre trop de risques tout simplement parce que le but c'est de garder un maximum de fiabilité donc voilà forcément on cherche pas la même fiabilité quand on fait uniquement du run avec une essence de course que comme lui ce qu'il veut faire un peu de pistes et le willing contest surtout en sachant que là une des grosses maladies du 100 fast ça reste des très bons moteurs mais les vilebrequins ont tendance à casser facilement je peux même te montrer un exemple assez assez rapide ici sur celui ci par exemple un celui que j'ai fait un client bon là je sais pas si tu vas trop te rendre compte mais tu vois là le maneton il est cassé tu vois je fais tourner le côté gauche du vélo on le voit bien et la bille elle bouge pas bon voilà malheureusement c'est des choses qui arrivent sur des 100 fast on le sait tous ça arrive à tout le monde les plus grands comme les plus petits préparateurs enfin voilà je m'estime pas être meilleur que les autres donc je sais que ça finira comme ça toute façon quoi qu'il arrive donc d'où l'intérêt pour l'utilisation que steven veut en faire de pas forcément aller trop loin dans les dans les réglages de pas pousser les limites du moteur trop loin et voilà donc là ce que je te propose pour finir la séquence je vais je vais te poser poser la caméra dans un coin je vais te faire un tir au banc montrer comment ça fonctionne et après je vais te montrer la courbe je vais te montrer la courbe vous 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 tous 1 oui 2 6 1 1 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon voilà du coup je vous ai montré un tir au banc du 100 fast. Donc là tel qu'il est là. Donc puissance au rouleau brut. Et je précise bien encore une fois c'est bien la puissance au rouleau brut. C'est pas la puissance à la roue. C'est pas la puissance au ville brecande ni quoi que ce soit. Ça a strictement rien à voir. Voilà. Donc là je suis à 28,2 chevaux rouleau brut avec 15,3 mN de couple. Donc tout en gardant bien à l'esprit que quand même la carburation est relativement grasse. Je vais essayer de l'appauvrir un peu après pour finir l'essence qu'il y a dedans. Mais je pense pas aller chercher beaucoup plus. On va peut-être approcher des 29 mais ce sera le grand max. Et encore déjà s'il y a 28,5 déjà ce sera bien. Enfin voilà. Donc comme je disais. Donc là on est vraiment sur un 100 fast tel que toi tu peux le monter chez toi. Il est posé 100% stock comme la notice. Donc on a un switch de 0,8. Le cylindre il n'y a pas eu le moindre coup de fraise dedans. Mais quand je dis pas le moindre coup de fraise c'est rien du tout. La seule chose qui a été préparée forcément c'est les carters. Puisqu'on ne peut pas monter les pièces dedans sinon sans faire déjà les usinages. Et puis bon autant faire une préparation carter ligne de ce nom au passage. Mais voilà c'est vraiment la seule chose qui a été faite. Sache que si toi tu regardes cette vidéo là. Chez toi tu peux aussi te permettre de faire la même chose. Donc là pour te donner une petite idée. On a une bougie de 105. Donc comme je disais un squish à 0,8. L'allumage c'est un PV Elbidalo calé à 7,5 mm. Le pot donc c'est un pot KRM 90-100. Le carburateur c'est un 36 Sunward. Là actuellement on a un gicleur principal de l'an de 195. L'aiguille je l'ai descendu au maximum. Parce que le mi-régime était un peu gras. Le gicleur de ralenti je ne pourrais même pas te dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait le gicleur qui est dedans d'origine du carburant qui était tout neuf. Il est très bien. Il me permet de faire le travail comme il faut. Donc voilà. Ce qui est plutôt honorable déjà en termes de perfs. Je vais te montrer la courbe. Là on a un moteur qui allonge relativement bien. Jusqu'à 14,5. Puissance 1 max on l'a ici. Désolé c'est écrit premier tir encore. Je ne l'ai pas modifié mais ce n'est pas du tout le premier tir du moteur. Voilà. Donc comme je le disais 28,2 rouleaux bruts pour 15,3 de couple. Ce qui est déjà vraiment pas mal pour un truc 100% stock. Maintenant si tu veux une valeur qui parle beaucoup plus on va se mettre au vilebrequin. Et là voilà on se rend compte donc on a 34,3 chevaux au vilebrequin pour 18,7 mN de couple. Ce qui est vraiment vraiment excellent déjà. Je le précise bien comme je l'ai dit tout à l'heure. Le moteur est 100% stock. Maintenant je vais te montrer autre chose. Pour te rendre compte un petit peu de la marge de travail qu'on peut avoir sur ce même moteur. Une fois monté en mode run. Alors tu m'excuses si je ne te regarde pas. Je suis en train d'ouvrir le bon fichier en même temps. Donc là tu le vois tout de suite la différence. Donc courbe rouge le moteur le 100 fast qui est là actuellement. Donc en mode posé stock pour le wheeling contest un peu de pistes etc. Et en vert le même moteur que j'ai fait un client qui là est vraiment prévu exclusivement pour le run. Donc comprimé comme il faut avec les bons diagrammes etc. Enfin voilà tout ce qu'il faut pour y faire. Je vais te montrer la puissance que tu compares bien. Donc le 100 fast actuellement sur lequel on vient de faire le tir on est à 28,2. Le même 100 fast préparé pour le run on arrive à 32,9 au rouleau brut. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner en marge de travail. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. En termes de puissance sur ce même moteur préparé pour le run on arrive à 38,39 chevaux au vilebrequin environ. Donc voilà. Bon et bien écoute j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé de t'en montrer le plus possible. Malheureusement j'étais pris par le temps donc c'était un peu compliqué aussi pour moi. Il fallait que j'avance. Je te cache pas que j'ai le client Steven qui est juste là qui attend pour récupérer son moteur. Il a encore 4 heures de route à faire pour rentrer à la maison. Donc forcément voilà faut que je me presse aussi. En tous les cas n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as vu des choses qui t'ont plu. Même si t'as vu des choses qui t'ont déplu je sais pas. Peut-être que t'aurais voulu que je te montre quelque chose de bien particulier. Bon je peux pas tout montrer non plus mais j'essaye de faire mon maximum. Et puis ben voilà oublie pas si t'es pas encore abonné à la chaîne et ben je t'invite à cliquer sur le petit bouton abonne-toi. Et puis à côté la petite cloche aussi qui va bien comme ça t'auras toutes les notifications à chaque fois de tout ce que je fais. Ce vlog là que tu vois c'est vraiment du condensé. Moi ça a été tourné sur presque 3 jours, 2 bonnes journées et demi. Toi tu l'as pas vu dans la vidéo mais voilà. Dis moi aussi si tu préfères voir ce genre de choses. Donc un vlog complet sur un moteur où on voit tout de la préparation jusqu'au réglage au banc. Ou si par exemple comme là je t'ai dit ça a été tourné sur 3 jours. Donc si t'aurais préféré voir 3 vlogs différents. Ça ça m'intéresserait bien de le savoir aussi. Voilà allez sur ce je te souhaite un bon week-end parce qu'on est samedi. Et puis amuse-toi bien. Fais bien la java aussi c'est important. Nous on sait faire chez nous les bretons forcément. Et puis je te dis à bientôt. Ciao.